Comment trouve-t-on le royaume de Dieu ? Chacun de nous a un parcours particulier, chacun de nous a sa route dans la vie. Pour certains, la rencontre avec Jésus est attendue, désirée, longuement recherchée. Comme nous le montre la parabole du marchand qui parcourt le monde pour trouver quelque chose de valeur. Pour d'autres, cela se produit à l'improviste, presque par hasard, comme la parabole de l'agriculteur. Cela nous rappelle que Dieu se laisse toujours rencontrer, car c'est lui qui le premier désire nous rencontrer et qui le premier cherche à nous rencontrer. Il est venu pour être le Dieu avec nous. Et Jésus est parmi nous. Il est ici aujourd'hui. Il l'a dit lui-même. Quand vous êtes réunis en mon nom, je suis parmi vous. Matthieu 18, 20 Le Seigneur est ici. Il est avec nous. Il est parmi nous. C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui se laisse trouver, même par celui qui ne le cherche pas. Parfois, il se laisse trouver dans les lieux insolites et à des moments inattendus. Quand on trouve Jésus, on est fasciné par lui, conquis. Et c'est une joie d'abandonner notre manière habituelle de vivre, parfois stérile et apathique, pour embrasser l'Évangile, pour nous laisser guider par la logique nouvelle de l'amour et du service humble et désintéressé. La parole de Jésus, l'Évangile. Avoir l'Évangile entre les mains, avoir l'Évangile sur sa table de nuit, avoir l'Évangile dans son sac, avoir l'Évangile dans sa poche et l'ouvrir pour lire la parole de Jésus. C'est ainsi que vient le royaume de Dieu. Le contact avec la parole de Jésus nous rapproche du royaume de Dieu. Pensez-y bien, un petit Évangile toujours à portée de main. On l'ouvre, on choisit un endroit, et on lit ce que dit Jésus. Et Jésus est là. Sous-titrage Société Radio-Canada